nous venons de recevoir 50 poussins que nous allons conduire pour la production de la chair donc l'activité va durer 90 jours soit trois mois ce sont des poussins de race isabran donc ce sont des coquelets que nous allons élever pour produire de la chair on se demande maintenant quelle quantité d'aliments ces poussins vont consommer pendant trois mois d'activité qui correspond à 12 semaines dans cette vidéo vous allez découvrir comment on calcule la quantité d'aliments qu'un poussin peut consommer durant une certaine activité donc suivez jusqu'à la fin pour ne rien manquer ce poussin dont je vous parle l'activité va durer 90 jours maintenant après ces 90 jours l'objectif est d'atteindre au moins 2,5 kg ce que vous devez comprendre c'est que il est important de connaître la quantité d'aliments que vous pouvez consommer durant l'activité si vous ne savez pas la quantité d'aliments que les poules ont consommé comment vous allez soustraire les charges de l'alimentation et puis tout le reste afin de savoir réellement qu'est ce que vous avez gagné donc c'est important de connaître quelle quantité d'aliments mes poussins ont consommé durant trois mois ou durant six mois afin de savoir quels bénéfices j'ai fait sur l'activité en question donc pour calculer nous allons utiliser le manual de lever c'est un document dont nous parlons depuis quelques temps et actuellement le premier document disponible c'est le document sur les poules locales améliorées donc les goliathes les sasso les bleus de hollande bref et toutes les races de locaux améliorées donc dans ce document là nous allons aller à la page 21 où nous avons mis le rationnement c'est à dire que ici vous allez voir exactement un poussin consommer quelle quantité d'aliments pendant la première semaine par jour et savoir exactement quelle quantité d'aliments les poussins vont consommer durant les trois mois ici on dit donc que la première semaine et puisque l'activité dure 12 semaines donc la première semaine les poussins vont consommer 10 grammes par jour nous avons 50 poussins donc on va prendre le cas d'un poussin et après nous allons multiplier donc la première semaine le poussin va consommer 10 grammes d'aliments par jour on voit ça déjà un poussin donc un peu un poussin va consommer 10 grammes d'aliments par jour la première semaine ça signifie que étant donné que une semaine ça fait 7 jours et que le poussin va consommer 10 grammes par jour ce qui fait 10 grammes x 7 puisque il va consommer 10 grammes par jour donc 10 grammes x 7 ce qui nous donne 70 grammes ça signifie que la première semaine le poussin va consommer 70 grammes d'aliments 10 grammes donc on fait la même chose pour les autres semaines et maintenant vous devez comprendre que lorsqu'on prend des poussins pour le conduit pour la position de la chair l'aliment augmente de 10 grammes chaque semaine jusqu'à la treizième semaine si possible sinon déjà la deuxième semaine vous devez commencer par écouler vos produits donc l'aliment va augmenter de 10 grammes 10 grammes 10 grammes étant donné que la première semaine nous avons donné 10 grammes par jour la deuxième semaine nous allons aller à 20 grammes par jour l'objectif n'oubliez pas est d'atteindre 2,5 kg de poids minimum c'est le poids minimum requis sur le marché pour faire de bonnes ventes c'est le poids minimum requis sur le marché donc dans le document vous allez trouver toutes ces données là la deuxième semaine c'est bien écrit ça fait 20 grammes par jour donc la deuxième semaine le poussin va consommer 20 grammes par jour ce qui nous fait 20 grammes fois 7 c'est ce qui donne S2 140 donc la deuxième semaine le poussin va consommer 140 on essaie de suite jusqu'à la fin pour la troisième semaine S3 ça fera 30 grammes donc 30 grammes par jour fois 7 jours ce qui fait 210 grammes donc nous allons faire cela ainsi de suite jusqu'à la semaine 12 et même la semaine 13 et après maintenant nous allons associer toutes ces quantités là Lorsqu'on prend des poussins qu'on veut élever pour la position de la chair et que l'activité doit durer 90 jours ça correspond exactement à 12 semaines Cependant nous on ajoute une troisième semaine parce que parfois il y a un peu des difficultés d'écoulement donc avec la troisième semaine au moins ça vous permet ou bien ça permet au producteur de pouvoir écouler facilement son produit Donc nous allons calculer les quantités d'aliments en suivant 13 semaines donc vous pourrez toutefois calculer en suivant 12 semaines c'est à vous de voir comment vous allez faire Donc ici pour la semaine numéro 1 comme dans le document maillot de le lever il a dit que la première semaine le poussin doit consommer 10 grammes par jour Donc nous retenons que le poussin doit consommer 10 grammes par jour et étant donné que la semaine fait 7 jours on fait 7 fois 10 ce qui donne 10 grammes la première semaine pour un poussin Donc ainsi de suite pour la deuxième semaine la deuxième semaine le poussin doit consommer 20 grammes je vous ai dit que lorsque c'est pour la position de la chair l'aliment augmente de 10 grammes chaque semaine Donc ici lorsqu'on prend la deuxième semaine l'aliment est de 20 grammes par poussin par jour pendant la deuxième semaine Étant donné que ça fait 20 grammes on fait 20 fois 7 jours dans la semaine ce qui nous donne 740 grammes Ainsi de suite la troisième semaine comme la deuxième semaine c'est de 20 grammes la troisième semaine ça demande de 10 grammes ce qui fait 30 grammes 30 grammes fois 7 jours ça nous donne 210 grammes Ainsi de suite jusqu'à la fin jusqu'à la semaine 12 nous devons donner 840 grammes Mais comme je vous disais nous augmentons la semaine 13 pour ceux qui parfois ont des difficultés d'écoulement des poulets Donc avec la troisième semaine ça permet au moins de pouvoir sauver aussi l'activité Donc au niveau de la troisième semaine ça donne 875 grammes Donc avec toutes ces quantités là maintenant on va associer ça puisque ça correspond à 3 mois 12 semaines ou 13 semaines ça correspond à 3 mois On fait la somme de toutes ces quantités là donc ce qui nous donne 5715 grammes Lorsqu'on convertit 5715 grammes en kilogrammes ça nous donne 5,7 Cependant étant donné que derrière ceci il y a un gros 7 on fait un arrondissement par excès ce qui nous donne 5,8 Les 50% vont consommer combien ? Donc on fait tout simplement ce qu'on appelle la règle de 3 Pour 1 poussin pendant 3 mois ça donne 5,8 kg Alors pour 50 poussin pendant 3 mois ça donne combien ? Donc là maintenant on fait 50 x 5,8 on trouve 240 kg Donc ce qui nous donne donc 240 kg Cela signifie que pendant 3 mois ces 50 poussins vont consommer 240 kg d'aliments Cependant pour pouvoir déduire les charges de l'aliment il faudra connaître le prix de l'aliment par kg Donc nous Africa Breeding pour suivre ces poussins là nous avons composé une formule alimentaire qui s'élève seulement à 350 francs de kg Parce que comme je vous le dis souvent quand il s'agit de composition de formules alimentaires On joue vraiment sur les prix afin de permettre que l'aliment soit d'abord d'une bonne qualité et d'une bonne quantité Mais aussi que le prix soit abordable afin que celui qui gère son activité puisse mieux réussir Donc l'aliment est à 240 kg pour les 3 mois d'activité pour 50 poussins Maintenant on nous dit que le kg est à 350 francs selon la formule alimentaire que nous avons composé Et comme je vous le dis toujours pour profiter de nos bonnes formules alimentaires Je vous invite à prendre le document Ce document là qui est actuellement disponible pour les plus locales améliorées C'est dedans que nous avons tiré les données pour calculer tout ce que nous faisons ici Donc vous pourrez vous aussi l'utiliser pour calculer toutes les quantités En cas de petit problème vous pouvez nous contacter nous allons mieux vous expliquer comment le faire Donc nous on a utilisé les données qui sont ici pour calculer tout ce que nous faisons ici Donc comme je vous le disais nous avons tiré une formule alimentaire ici Qui nous permet d'avoir le prix au kilo d'aliment à 350 francs Donc étant donné que ça fait 350 francs par kilo nous allons faire 1 kg donne 350 Donc nous allons d'abord calculer pour 1 poussin ça fera combien Donc rappelez vous nous avons dit que 1 poussin consomme 5,8 pendant 3 mois 5,8 kg pendant 3 mois Donc étant donné que 1 kg d'aliment donne 350 5,8 kg donne combien Lorsqu'on fait 5,8 kg x 350 francs on trouve ici 2040 francs Donc pour calculer le prix total que l'aliment va nous coûter pendant les 3 mois d'activité Nous allons faire les 2040 francs puisque ça c'est pour 1 poussin x 50 poussin Donc lorsqu'on fait 2040 francs pour 1 poussin x 50 le nombre total de poussin ça nous donne 101 500 francs Donc pendant 3 mois l'aliment pour 50 poussins qui sont destinés pour la production de la chair va nous coûter 101 500 francs CFA C'est ce qu'il faudra soustraire pour les charges de l'aliment lorsqu'on voudra vendre le poulet Maintenant nous allons prier de trouver un bon marché pour vendre le poulet à 3500 Comme ça on pourra au moins faire des bénéfices ou pourquoi pas même à 4000 fois le poulet Tout est possible N'oubliez pas avec cette quantité là si vous les suivez exactement et avec un bon suivi médical vous allez atteindre 2,5 kg C'est le poids minimal recommandé sur le marché afin de mieux faire les ventes Donc de par cette vidéo vous allez comprendre déjà l'importance de ce manuel là Le manuel de l'éleveur Formule alimentaire et pro-flaxie des poules locales améliorées C'est ce que nous avons utilisé pour pouvoir calculer cette quantité d'aliments Que 1 poussin va consommer pendant 3 mois d'activité afin de généraliser sur 50 poussins Donc désormais nous avons la somme que nous allons devoir investir pour nos poussins qui sont destinés pour la production de la chair Alors j'espère que cette vidéo va vous permettre de comprendre l'importance de ce document Et va vous permettre aussi de savoir désormais comment calculer la quantité d'aliments que vos poules peuvent consommer durant une certaine durée Alors si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter Et surtout si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos Alors sans plus tarder, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus positive Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !